Hey les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo ouverture et je vous l'avais montré la dernière fois quand j'ai ouvert mes deux duopacks de chez Carrefour j'ai aussi acheté cette valisette au même endroit ce jour-là avec 5 boosters Pokémon à l'intérieur donc on va se faire plaisir, on va se l'ouvrir aujourd'hui ! ça fait super plaisir, regardez un petit peu la valisette hop, voici les côtés, ça vous intéresse tac, et le derrière avec Evoli, non, Aqualie, Pyroli, Voltalie, je dis n'importe quoi alors là j'ai vu qu'elle avait un trou, donc on va s'en servir pour déceler le reste voilà, c'est mieux je vais te faire un peu en off parce que je galère devant la caméra hop, oh merde, il y a un bout de carton qui est tombé voilà, alors ce bout de carton il s'est barré mais on est bien face à la boîte cette fois-ci alors, on va l'ouvrir comme ceci attention oh là là, mate-moi la taille du jeton mon pote putain hop, mate-moi la taille du jeton, il est énorme je pense qu'il fait la même taille que les jetons qu'il y avait dans les coffrets Premium Destiné Radius là avec Nostanfer et Lance Aurien ça fait plaisir, bon les trois promos je m'occuperai en off de les enlever mais c'est pas vraiment des promos en fait, c'est des holos de voltage éclatant enfin c'est des cartes de voltage éclatant en tout cas, je sais pas si elles étaient holos dans l'extension à l'époque mais je pense pas du coup, en général ils prennent des rares comme ça et ils les rendent holographiques et les boosters là on voit quoi ? on voit déjà un rain de glace, deux rain de glace même deux rain de glace d'un côté, ensuite de l'autre côté on a un voltage éclatant et normalement, ouais, bien ce que je pensais, deux ultra prismes donc on a encore un peu de SL, voilà, 5 petits boosters sympatoches on va regarder le fond de la valisette, bon ça c'est le code pour les cartes promo on s'en fout un peu comment est-ce que je vais enlever ça ? voilà, ça passe alors le fond de la valisette, on a les planches de stickers comme d'habitude, hop, ça c'est des gros stickers et pour finir ces trois là, ah non, il en reste encore, piroli et voli, ok le bloc-notes, voilà, donc la classique classique, c'est déjà la troisième valisette que j'ouvre, je suis un peu habitué et ensuite, on a pour finir le petit portfolio qui peut contenir qu'une carte enfin c'est que des portfolios d'une pochette à chaque fois mais il y en a quand même pas mal pour ranger, donc ça ça fait toujours plaisir aussi bon, je vais foutre tout ce bazar par terre, parce que j'ai pas que ça à faire même toi, ça fera une petite valisette pour ranger en plus des choses comme je sais pas, des boosters, que sais-je que sais-je, on va commencer du plus en... tu sais quoi, pour une fois on va faire inverse oh merde, on va commencer par le plus ancien et on va aller au plus récent donc on va commencer tout de suite par ouvrir les ultra prismes on finira par les règnes de glace, voilà d'habitude je fais l'inverse, mais là, vas-y, let's go donc c'est parti, je vous zoome le bail vite fait alors, ultra prismes, une extension que j'ai beaucoup ouvert on va pas se mentir, je pense que c'est l'extension de bloc et celle que j'ai le plus ouvert dis-moi une des plus en tout cas, j'en ai beaucoup, beaucoup j'ai eu déjà plein de cartes sympathiques que je voulais dedans donc j'ai pas spécialement beaucoup d'attentes à part, en vrai, le Lunala Gold je pense que c'est la dernière carte que je veux absolument ou une jolie dresseur full art aussi, ça me plairait bien alors, on commence avec Gricknot, suivi de Kradopo Tortipus Roselia Gricknot quoi ? c'est pas la même ? non, c'est pas la même c'est pas la même, c'est pas la même j'ai cru une énergie de type obscurité, j'avais plus le nom Sifflets de Belladonis Karma, choquet Gros drive en reverse, ou peut-être une prisme on aura, voici une reverse Tortipus en reverse et en rare, attention, on aura la 94 sur 156, c'est au copillon en rare simple ok, bon, début, c'est bien un peu léger je vais mettre juste ça par là-bas voilà, j'ai pas trop trop m'encombrer deuxième petit booster voilà une fois, je l'ai ouvert à la David Lafarge un peu mais c'est rien 1, 2, 3, 4 1, 2 hop, je vais je vais, je vais, je vais je vais enlever l'énergie directe voilà, c'est de l'énergie et de l'énergie haut des fois, ça m'arrive d'avoir envie de faire ça on aura donc pour commencer Quatermac suivi de la poreille Vortante Farfuret bon, je connais un peu beaucoup ces cartes déjà, Evoli registre ami on est au Zenko là déjà, gros drive est-ce que c'est tout de suite la reverse ? non, pas encore Gouroutan là, la reverse, c'est maintenant une commune reverse type O Goopix d'Alola donc j'avais jamais eu en reverse quand même plutôt sympa l'illustration même si c'est pas ce que je préfère mais ça va et en rare, attention oh, Magnason en holographique ok, une holo tout de même par contre je crois que je l'ai déjà cette carte je suis pas sûr mais je crois que je l'ai chopée dans ma display je me souviens plus je vais la mettre parce qu'il protège quand même ah, je me rappelle plus si je l'ai déjà chopée j'espère que non mais bon, si je l'ai déjà chopée c'est pas grave une holo en double c'est une holo quand même j'aurais pu ne rien avoir hop ensuite on va passer au voltage éclatant booster Zarud voilà je sais plus c'est quoi Zarud c'est pas un légendaire ou quoi je me souviens même plus je connais trop peu la génération a été bouclée il s'ouvrait super mal c'est pour ça que je l'ai ouvert comme ça j'ai commencé à voir comment il s'ouvrait j'ai fait ok, d'accord 1, 2, 3, 4, 1, 2 allez, doucement les petites cacartes elle est ultra tachée la carte regardez-moi ces taches là tu vois ces taches elles sont pas bien conservées les rares c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool tout ça fais-toi bien le focus ok, il veut pas se faire si c'est bon on a donc Yanma suivi de Fampi Melofe Dynavolt Grenipiot t'as vu les cartes comment elles se barrent rapidement c'est chaud une énergie psy viseur télescopique reptincelle pas mal ah c'est vrai qu'il y a du drac au feu dans Voltage éclatant j'aurais presque tendance à l'oublier Lampérois en reverse on aura une normale une hirondelle et en rare attention la 39 sur 185 c'est Torgamore en rare simple bon bah c'est c'est doux hein on va pas se mentir c'est doux 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 bon il me reste les deux boosters Reign de Glace j'espère un petit peu de luck là-dedans parce que Reign de Glace c'est une extension assez cool ils ont commencé vraiment à faire des progrès à partir de Reign de Glace je dirais sur les illustrations de boosters et sur les cartes à l'intérieur les alternatives et tout c'est la folie mon pote quoi qu'en vrai style de combat ça allait aussi 1, 2, 3, 4 1, 2 hop il va tout doux c'est parti focus merci Flambino j'ai du mal avec le focus en ce moment Galekid oh là là j'ai pris plusieurs cartes d'un coup Stalgamain Venipat elles sont tellement glissantes ces cartes genre c'est juste tout je te jure la sensation Blizzy une énergie combat où est-ce que je mets les énergies ? ah oui là j'ai bien un endroit où je mets chacune des cartes Docteur Coccy Clac Pivonia Pivonia oui c'est ça en reverse on aura une commune encore c'est Rocabo en commune reverse alors du coup je fais juste un petit mot vite fait voilà et en rare on aura une rare la 79ème c'est pas l'artichaut de Galar en rare et j'ai failli plier ma carte ah c'est pas ouf pour l'instant une seule holo sur la box écoute je je prie pour toi là le petit électeur de Galar on dirait d'ailleurs que les cartes se baladent de ouf dans le booster je te jure il y a vachement de l'air dans le booster ça se sent ah c'est l'heure de me régaler oh là il s'ouvre super pas bien allez je croise les doigts pour une petite carte sympa s'il te plaît s'il te plaît 1 2 3 4 1 2 hop allez s'il te plaît régale moi frérot je sais que tu le peux je sais que tu le peux je le sais tac j'en mets les cartes bien Gringolem pour le dernier booster suivi de Vivaldin Farfuret Canartichot de Galar au moins une petite Oro en vrai Coiffarel une énergie électrique Scobolide ouais Gant dévastateur hop ah je fais n'importe quoi Apia en reverse on aura oh une rare reverse cette fois-ci 49 sur 198 c'est Faramp ah mais attends je crois que je l'ai déjà ce Faramp en reverse je crois que je l'ai déjà honnêtement je ne suis pas sûr à moins que je confonde avec celui de B7 parce que je crois qu'il y en a un aussi dans le B7 je ne suis pas sûr Faramp en reverse et en rare attention pour ce dernier booster on aura la 70 sur 198 c'est c'est 4 en 100 rares aïe 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 bon et bah et j'ai la petite reverse ici c'est toujours ça mais je ne vais pas te mentir c'est pas ouf enfin voilà récap de 5 boosters on a ces deux petites cartes voilà les cartes les plus notables de l'extension enfin de l'ouverture de toute façon dans les valisettes je n'ai jamais trop de chance en vrai je m'en souviens dans la valisette ténèbre embrasée je n'ai pas trop eu de chance non plus mais ce n'est pas grave parce que je suis content au moins d'avoir récupéré la valisette en vide qui va me permettre de stocker un peu le petit portfolio c'est 3 cartes promo et le jeton c'est toujours sympathique voilà donc petite valisette encore disponible chez Carrefour normalement ça coûte 35 euros pour 5 boosters ça va il y a pire quand même il y a pire bon et bah ouverture un petit peu moyenne mais bon on se relève j'espère quand même que ça vous a plu à part ça et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous c'était Sider à plus